Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal de guerre. En ce 365e jour de guerre, voici les principaux événements de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Les opérations israéliennes au Liban se sont poursuivies ce samedi, avec des frappes aériennes et des attaques de drones cibant plusieurs cibles du pays. Pour la première fois depuis l'escalade, ces drones israéliens ont frappé Tripoli, visant un appartement dans le camp de Beddawi, une zone résidentielle du nord. La frappe a tué le leader du Hamas, Saïd Al-Ali, ainsi que sa femme, ses deux enfants. Dans la banlieue sud de Beyrouth, des frappes aériennes israéliennes ont à nouveau touché des zones après des avertissements demandant aux civils d'évacuer certains bâtiments dans le quartier de Shweifat Al-Omara, qu'Israël soupçonne d'abriter les infrastructures du Hezbollah. Les frappes ont également visé des sites proches de la mosquée Al-Kaïm de Bourges, Al-Barajné, de Hret-e-Hreik, de Ur-Weis, d'Al-Najah Al-Kamsa et de Mraije. Des dégâts très importants ont été signalés, mais aucun bilan immédiat de victimes n'a encore été communiqué. Parallèlement, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la Finule, a déclaré ce samedi qu'elle ne quitterait pas ses positions dans le sud du Liban, malgré ce qu'elle a décrit comme une demande israélienne de relocalisation. La Finule a déclaré, et je cite, « Nous continuerons d'exhorter le Liban et Israël de se réengager dans la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies par des actions et non seulement par des paroles, comme seule solution viable pour rétablir la stabilité dans la région. » Quant au dernier bilan humain, selon le ministre libanais de la Santé, 2 036 personnes ont été tuées et 9 573 blessées suite aux attaques israéliennes contre le pays depuis le 8 octobre. Par ailleurs, plusieurs sources du Hezbollah ont déclaré ce samedi que le contact avait été perdu avec Hachem Safieddin, considéré comme le prochain chef du groupe à la suite des frappes israéliennes de cette semaine. Dans la région, en Palestine, pour la première fois depuis des semaines, l'armée israélienne a averti les habitants d'évacuer une partie du centre de Gaza ce samedi, indiquant que l'armée se préparait à utiliser, je cite, « une force massive contre les combattants du Hamas dans la zone ». En Syrie, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Ararchi, a rencontré son homologue syrien, Bassam Al-Sabah, à Damas, ce samedi, avant de tenir des discussions avec d'autres responsables. Il a déclaré, et je cite, « la principale question est un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban. Et il existe des propositions pour y parvenir », a-t-il dit. Le ministre iranien a également souligné l'importance de maintenir une coordination réelle régionale étroite, notamment avec la Syrie. En ce qui concerne le bilan humain depuis le début de la guerre, à 19h, heure de Beyrouth, d'après les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 41 825 Palestiniens ont été tués lors des assauts et des bombardements israéliens. Dans d'autres nouvelles, un responsable israélien a déclaré à l'AFP ce samedi que l'armée, je cite, « prépare une réponse » à la salve de missiles iraniens qui a visé Israël plus tôt cette semaine. Cependant, il n'a pas précisé la nature ou le moment de cette réponse. Le journal israélien Haaretz, citant l'armée, a rapporté que la réponse militaire serait significative. Cette déclaration intervient alors que le commandant de l'US-Centcom, le général Eric Kurila, a atterri aujourd'hui en Israël. Sur le plan diplomatique, le président français Emmanuel Macron a appelé à un arrêt des livraisons d'armes à Israël qui a été critiqué pour la conduite de son opération de représailles à Gaza. Lors d'une interview, il a déclaré « Je pense qu'aujourd'hui, la priorité est que nous revenions à une solution politique, que nous arrêtions de livrer des armes pour combattre à Gaza », soulignant que la France n'envoie pas d'armes à Israël. Sur le plan humanitaire, maintenant, le chef du Haut Comité pour les réfugiés, Filippo Grandi, a visité le Liban ce samedi pour témoigner de la solidarité envers ceux touchés par les bombardements israéliens, appelant à un soutien international face à, je cite, « une crise terrible ». Voilà tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau bilan de la situation. Et d'ici là, restez connectés sur notre site www.icibeyrouth.com et sur tous les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada